Salut les chouchous ! Bonsoir à la pièce, ça va ? Aujourd'hui, petite vidéo où on va parler de bois, de métal et de béton. Top ! Élément fondamental de la voie ferrée, je suis une pièce posée en travers de la voie, d'où mon nom, sous les rails. Moi et mes sœurs sommes un peu plus de 50 millions en France. Nous sommes lourdes, vivons de 30 à 50 ans et nous sommes recyclés quand nous arrivons en fin de vie. Je suis, je suis, je suis... Rugby. Presque, la traverse. Oui, oui, oui ! Non, parce que ça paraît anodin comme ça, mais entre les cailloux de la voie, c'est-à-dire le ballast et le rail, s'il n'y a pas les traverses, il n'y a pas de voie, car tout se barre en sucette. Il y a fort, fort longtemps, au début du chemin de fer, bon en fait, non, c'était avant même les débuts du train. Dès qu'on a mis des wagonnets sur des rails dans des mines, tirés alors par des hommes ou des mules, on s'est rendu compte que mettre deux rails, c'était simple, mais qu'ils bougeaient. Il fallait donc les fixer au sol. Mais faire une plateforme complète, ça coûtait excessivement cher. Aussi, la traverse est née. Au début, c'était juste des rondins, des arbres fraîchement abattus. Puis, le temps passant, la technique a progressé, car soutenir les rails, c'est bien, mais encore faut-il que les traverses restent en place dans le ballast, sinon on n'a rien gagné. Partout dans le monde, on retrouve ce même système, sauf quelques plateformes en béton, ça et là. Trois grandes familles de traverses. Le bois, qui est très largement majoritaire. Le métal et le béton. Bon, il existe aussi quelques traverses en plastique recyclées, mais c'est vraiment à la marge, car encore très récent. Alors, le bois étant accessible partout, pas cher et simple à travailler, il est très rapidement devenu le matériau de référence pour les traverses. Le métal existe un peu dans certains pays. En France, il a été abandonné, car il se déformait très facilement. Alors, le métal, en fait, c'était juste une coque supérieure. C'était juste une tôle pliée. Le dessous, c'était le ballast. Le béton, lui, devient la nouvelle norme. Car il n'est aujourd'hui pas très cher, et a une durée de vie plus importante que le bois. Et il en faut de la traverse. 1666 par kilomètre de voie. Alors, regardons comment vont naître les traverses. Oh, une essence, comme c'est mignon ! Commençons par le bois. On commence par abattre un chêne. Et on va le débiter en poutre. Alors, après ça, on va l'usiner pour qu'il soit aux bonnes dimensions, et pour lui faire les deux rainures qui vont accueillir les semelles. Les semelles, c'est ce qui viendra se placer entre le rail et la traverse. Alors, les traverses en bois, comme je le disais, elles tentent à disparaître, mais elles sont toujours utilisées, en fait, pour les zones d'aiguillage. Les zones d'aiguillage, c'est là où le train va pouvoir changer de voie. Ce sont des zones assez complexes, donc il va y avoir plusieurs modifications à faire in situ sur les traverses lors de la pose. Aussi, c'est plus simple avec des traverses en bois, parce qu'on va pouvoir les repercer directement sur le terrain. Alors, où ça va se gâter ? C'est que la traverse en bois, elle a une durée de vie de 10 ans si on ne la traite pas. Donc, on va la traiter, et la traiter avec un produit qu'on appelle Créosote. Et ce produit, il va empêcher le développement des champignons et autres moisissures dans le bois. Si bien que notre traverse, qui aurait vécu 10 ans sans traitement, va vivre de 20 à 30 ans. Mais ce produit, il pose aussi un gros problème. Ce produit, il est classé cancérigène. C'est pourquoi il va être remplacé dans le traitement des traverses. Mais c'est aussi pourquoi, depuis 2010, il est strictement interdit aux particuliers de racheter des traverses pour en faire des bordures dans le jardin ou un terrain de pétanque. Chez les mojitos, l'ambiance est beaucoup plus détendue. Patrice et Philippe ont réussi à faire de l'alcool et semblent bien en profiter. Putain, il envoie ton alcool de riz là, comment ça s'appelle déjà ? Sacquet ! Mais elles deviennent quoi, ces traverses en fin de vie, du coup ? Eh bien, elles vont être récupérées par des professionnels qui vont les broyer. Elles serviront ensuite soit à produire de l'énergie, soit directement à chauffer des installations industrielles. Forcément, les rejets sont tous intégralement filtrés. Et le bois, ça brûle. Oui, même des traverses, et parfois sans étincelles ou mégots jetés. La chaleur alliée à l'intense pression que subissent les traverses font qu'il arrive que la combustion se déclenche comme ça, sans cause apparente. Si bien que des procédures sont prévues pour les agents qui constatent un feu de traverse. Il m'est arrivé plusieurs fois d'en constater. Si en gare, c'est assez simple, un saut d'eau et hop, c'est réglé. En pleine ligne et bien lancé avec son train, c'est plus compliqué. Car déjà, quand on le voit, il est trop tard pour s'arrêter avant. Donc si c'est juste une fumée, ça va. Mais quand il y a des flammes et qu'on passe dessus, on pense immédiatement aux organes sous le train. Et on prie pour que rien ne soit détérioré. On s'arrête, alors après, pas juste au-dessus, et on craque un extincteur. Il y en a dans tous les trains. Bon alors pour les traverses métalliques, je passe rapidement parce que ça a très peu d'intérêt. Une tôle, elle est emboutie avec une grosse presse, bim, ça fait une traverse. Mais comme je disais, c'est très peu utilisé car ça maintient très mal la voie. En plus, imaginez bien, avec les canicules qu'on vit à répétition, des traverses en métal, bonjour la dilatation. C'est nul ! Passons aux traverses béton. Il existe les traverses bibloques, donc deux blocs de béton et une grosse barre de métal au milieu, et les traverses monobloques. Alors la bibloque coûte forcément un peu moins cher, car il y a moins de béton, mais elle est aussi moins résistante. C'est pourquoi de nos jours, on voit de plus en plus de monobloques. L'avantage du monobloque, c'est qu'on va pouvoir pré-contraindre le béton. C'est-à-dire qu'on va mettre des tiges métal au milieu, qu'on va venir serrer pendant le séchage du béton. Et grâce au béton pré-contraint, la voie supportera mieux les contraintes que lui inflige le train. Pour fabriquer une traverse béton, on va couler du béton dans des moules. Alors on commence par préparer les moules. On va donc poser toutes les réserves afin de pouvoir équiper la traverse après coup. Là où il y a réserve, il n'y aura pas de béton. On voit les trous pour les vis, de même que les trous pour les futures barres de pré-contrainte. Et un peu comme en cuisine, si on veut que ça se démoule bien, il faut une surface qui n'adhère pas. Le métal lisse est parfait pour ne pas trop adhérer au béton. Mais toutes les aspérités vont créer des points où ça va accrocher. Aussi, les opérateurs vont venir en plus apporter un lubrifiant sur ces points sensibles, avant que le béton soit coulé. Ils vont beurrer le moule quoi. On prépare le ferraillage qui sera dans la traverse. Ces ferrailles sont grosso modo la même chose qu'on aurait dans un béton de fondation de maison. Elles vont apporter de la rigidité au béton, en en faisant un béton armé. Mais là où ça change, c'est qu'en plus, on va venir les serrer de chaque côté. Elles sont montées sous contrainte, et quand le béton va sécher autour, il sera à son tour pré-contraint. Alors ici, on voit beaucoup de machines et d'automatismes. Mais forcément, selon les pays, il y aura plus ou moins d'interventions humaines. Face d'après, le coulage du béton. Avec vibration, afin d'en supprimer les bulles d'air. Une bulle d'air, c'est un point faible une fois le béton séché. Car c'est une bulle de vide. Aussi, on va vouloir les supprimer avant séchage. La pré-contrainte du béton, c'est, pour simplifier, venir apporter une force qui va tasser, bon avec des gros guillemets, qui va tasser la traverse sur la longueur. Donc au repos, une fois sèche, elle aura en elle une force qui vient la tasser sur elle-même. Une fois en place sur la voie, le train va appuyer sur le rail, qui va lui-même transmettre ses forces sur les traverses. Quand la force sera latérale, en courbe par exemple, elle va tendre les traverses. Et ça pourrait venir les casser en deux. Mais vu qu'elles ont une pré-contrainte, la force apportée par le train va être contrée en permanence par la pré-contrainte de la traverse. Et celle-ci restera nickel. Enfin vient l'équipement de la traverse, avec des systèmes de semelle et d'attache du rail. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir. Euh, enfin, livré quoi. Une traverse béton, c'est 50 ans de durée de vie en moyenne. Rappel, le bois, c'était 20 à 30 ans maxi. Mais comme je disais tout à l'heure, vous voyez bien qu'une fois sur le terrain, s'il faut apporter des modifications, avec des traverses béton, ça va être très compliqué. Aller repercer des trous là-dedans, avec toute la ferraille qu'elle contient, ça va être limite impossible. C'est pourquoi, dans les zones avec un gros degré d'adaptation, on mettra encore des traverses en bois. Au fait, tant qu'on est dans les chiffres, si je mettais bout à bout toutes les traverses du réseau en France, j'aurais de quoi faire ? Réponse A, pas compris la question. Réponse B, trois fois le tour de la Terre. Réponse C, Obi-Wan Kenobi. Réponse D, la réponse D. Et oui, bravo. On aurait de quoi faire trois fois le tour de la Terre. Même un petit peu plus, en fait. Bon, le truc, c'est que bout à bout, ça ne sert à rien, vu que ça se pose en travers de la voie, d'où son nom. Donc, côte à côte. Voilà. C'était le chiffre qui impressionne, mais qui n'a aucun sens. Demain, tu me diras merci. Et au bout de 50 ans, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces traverses béton ? Eh bien, elles vont être remplacées, donc on va les collecter d'abord. On va les concasser, c'est-à-dire qu'on va essayer de séparer le béton de la ferraille. La ferraille va être récupérée, elle va être revendue et refondue pour faire de la nouvelle ferraille qui sera réutilisée dans d'autres utilisations. Réutilisée dans d'autres utilisations, notez tout l'art de la répétition. Le béton, lui, va être broyé et il servira à nouveau dans toutes sortes d'utilisations pour faire des nouveaux blocs, pour faire du remblai. Donc à la fin, il ne restera rien, plus aucun déchet. Voilà, c'était mon hommage à cette pièce dont on ne parle pas assez et qui pourtant supporte le rail et donc les trains. Comment ? Je n'ai pas parlé de quand il n'y a pas de traverse. Bah, c'est normal puisque c'est une vidéo sur les traverses. Mais bon, ok, on va en parler. Car oui, il existe des voies sans traverse et même sans ballast. Comment ? Qu'est-ce que j'apprends ? Les voies sur plateforme béton. Je ne connais pas. Bon, en fait, il y a des traverses. Mais elles sont prises dans la dalle béton et donc peu visibles. En Europe, on aime le ballast. Du caillou avec des traverses et les rails. Mais dans d'autres pays, comme le Japon par exemple, ils ont beaucoup de voies sur dalle béton. Chez nous, on réserve ça pour les tunnels par exemple. Là où il n'y a pas assez de débattement latéral pour pouvoir remplacer une traverse. Mais on peut très bien faire des voies entières sur dalle béton. Et ça, même pour des trains à grande vitesse. Ça tient super bien et dans le temps, ça use moins car pas de mouvement. Mais alors à la pose, c'est une misère. Là où on peut poser 1000 à 1500 mètres de voies en 24 heures avec des traverses, le béton, ce sera de 100 à 200 mètres. Donc ça monopolise les équipes super longtemps. Et les prix explosent. On estime à environ 30% le surcoût d'une voie posée sur plateforme béton. Alors c'est rentable sur la durée parce que ça nécessite très peu d'entretien. Mais chez nous, il y a longtemps qu'on a oublié que le train se faisait sur le temps long. Donc on regarde à l'immédiat le prix du chantier. Alors avec ou sans ballast, le sujet n'a pas fini d'alimenter les débats. Et chez les spécialistes, c'est limite une guerre de religion entre amateurs et détracteurs. Voilà. À présent, vous savez tout de la traverse. Enfin, ce que je sais. Et avouez que ça vous manquait. Non, parce que sortir 2-3 anecdotes inutiles sur les traverses au moment de l'apéro, ça change un peu des débats sur le prix de l'essence et autres palabres enflammées sur la sous-préfecture de la Creuse. Par ici, la terre est très dure, disait l'Arthur. Même les corbeaux volent à l'envers pour ne pas avoir de la misère. Allez. Moi aussi, j'ai envie de discuter sur le... Ils disent que ça baisse l'essence, mais en fait, il se faut de nous. Et de me demander s'il y a bien des trains à Aubusson. Alors, tchou tchou. T'es encore là ? Alors, c'est que tu es un top. Allez jusqu'à la fin des vidéos, c'est déjà pas courant. Au bout de 13 minutes, c'est beau, car vous êtes peu nombreux. Mais en plus, sur un sujet comme ça, là, on touche à la bénédiction. Alors, tu mérites un bonus. J'ai nommé le clou. Oui, dans les traverses en bois, on trouvait des clous, apparemment sans utilité, puisque plantés en plein milieu de la traverse, dessus des lettres ou des chiffres. Mais ça veut dire quoi ? Les lettres correspondent à un code, pour connaître le fabricant et le traitement reçu. Ainsi, si un problème survient, on sait qui est allé voir. Les chiffres, ça a différentes significations, mais la plus intéressante est celle portée par les clous carrés, et parfois les triangles aussi. Le chiffre correspond à l'année de la traverse. 74, ça veut dire que la traverse a été fabriquée en 1974. Tout ça servait à la traçabilité des traverses, à une époque où on en utilisait plus de 4 millions par an. Le clou, c'était le code barre de son époque. Aujourd'hui, c'est recherché par les collectionneurs. Alors, ne va pas te promener sur les voies pour chercher des clous, mais si tu as l'occasion de voir un tas de traverses abandonnées, regarde les chiffres sur les clous carrés. Tu feras un voyage dans le temps. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Bon, cette fois, c'est la vraie fin. Alors, pour toi le puriste, et tous ceux qui se seraient perdus sur cette vidéo, bon été à tous, et tchou tchou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada